bonjour à tous aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto pour vous montrer comment réaliser ce sac à londra de shambhala bags il s'agit du premier sac issu du pack alpha 2023 j'ai réalisé ma version à 85% comme vous pouvez le voir c'est un petit sac en réalité la version originale à 100% est plus grande sur l'avant vous avez un rabat qui ferme le sac à l'aide de deux fermoirs de type cartable sur les côtés vous avez deux poches à pince donc les miennes sont vraiment petites je vais pouvoir y mettre peut-être un gel hydroalcoolique ou un paquet de mouchoirs et à l'intérieur vous avez une poche passepoilée il n'y a pas de fermeture éclair dans ce patron donc si c'est quelque chose qui vous pose des problèmes ce patron est très bien pour vous donc pour l'instant mon rabat a un peu de mal à fermer du fait des thermocollants que j'ai ajouté parce qu'il est un peu rigide il faut qu'ils prennent la forme du sac pour que je puisse l'ouvrir et le fermer sans souci une chose importante que je veux vous dire avant de commencer c'est de bien choisir vos tissus notamment pour le côté ici vous avez donc votre poche avec les pinces et lorsque l'on va coudre l'extérieur du sac il va quand même y avoir pas mal d'épaisseur dans cette couture donc si votre machine a du mal à passer les épaisseurs je vous conseille pour ses poches d'utiliser un tissu léger de type coton par exemple qui va vous permettre une couture plus facile donc sans plus attendre on se retrouve tout de suite pour le tuto voici les pièces à découper pour ce sac il vous faudra deux pièces qui correspondent à votre rabat donc ici j'ai choisi d'utiliser du liège qui est un tissu qui ne s'effiloche pas j'ai donc coupé mon rabat selon la ligne pleine et il aura des bords accrus si vous avez choisi d'utiliser un tissu qui s'effiloche de type coton par exemple il va falloir couper comme précisé plutôt dans ce tutoriel le rabat selon la ligne pleine et celui ci aura des bords cachés il faudra ensuite couper une bande pour le rabat donc attention cette bande est à couper sur le pli elle correspond aux deux bandes décoratives qui seront placés à l'avant du rabat juste au dessus des fermoirs il vous faudra ensuite deux pièces qui correspondent au fond de votre sac une dans votre tissu extérieur et une dans le tissu que vous avez choisi pour votre doublure j'ai ici choisi d'utiliser une toile à sac fine je n'ai donc pas besoin de thermocoller ma doublure si vous avez choisi un tissu fin de type coton par exemple il va falloir thermocoller toutes les pièces avec un thermocollant tissé il faudra ensuite couper une pièce qui correspond au devant milieu donc ici pour moi il s'agit du liège noir et également deux pièces qui correspondent au devant côté donc ces deux pièces sont à couper en miroir c'est à dire vous allez en couper une avec la pièce du patron à l'endroit et l'autre avec la pièce du patron à l'envers ça va permettre qu'elle soit placée de part et d'autre de la pièce du milieu et donc ces pièces sont également à couper dans votre tissu extérieur ici j'ai choisi d'utiliser mon liège gris vous allez ensuite couper une pièce dans un de vos tissus extérieurs qui correspond au haut du dos et toujours dans un de vos tissus extérieurs une pièce qui correspond au dos bas ces deux pièces seront cousues ensemble avec le rabat qui passe entre les deux pour former l'arrière du sac il faut ensuite couper deux poches extérieures dans l'un de vos tissus extérieurs deux poches extérieures doublure à couper dans le tissu que vous avez choisi pour votre doublure deux goussets eaux à couper dans le tissu que vous avez choisi pour votre extérieur et deux goussets fonds qui sont à couper dans le tissu de votre doublure ces deux pièces vont être cousues ensemble pour former le gousset et la poche va venir recouvrir la partie en doublure il vous faudra ensuite deux pièces principales de doublure il vous faudra ensuite un rectangle à couper dans le tissu que vous avez choisi pour votre doublure qui correspond à la poche passepoilée que l'on va ajouter à l'intérieur du sac il nous faudra également un petit rectangle qui correspond à l'empiècement et qui va nous permettre de coudre l'ouverture de cette poche cette pièce sera cachée une fois que la poche sera terminée et il faut couper également un rectangle dans votre tissu extérieur qui correspond à la bande de passepoil de la poche je ne vais pas vous montrer comment monter cette poche dans cette vidéo vous avez à disposition un tutoriel séparé qui vous permettra de coudre cette poche et dans lequel je vous montre toutes les étapes pour la réaliser il faut ensuite couper deux pièces qui correspondent au gousset de la doublure pour ce qui est des thermocollants j'ai choisi pour mon rabat d'utiliser du décoville 1 donc c'est le décoville le plus épais des deux je ne l'ai pas coupé selon le gabarit molleton prévu à cet effet mais je l'ai coupé un peu plus grand que les pièces de mon rabat je souhaite que le décoville aille jusqu'au bord puisque ça va épaissir un petit peu la tranche de mon rabat et me permettre d'appliquer ma teinture plus facilement je précise que j'ai une machine industrielle donc je n'ai pas à m'inquiéter des épaisseurs si vous avez une machine familiale je vous recommande fortement d'utiliser le gabarit molleton qui permettra à votre thermocollant d'être en dehors de la marge de couture toujours pour les thermocollants il va falloir couper deux pièces principales de molleton vous pouvez choisir d'utiliser de la mousse j'ai ici choisi d'utiliser un molleton dense étant donné que j'utilise du liège pour ce sac et que j'ai en plus réduit la marge je n'ai pas besoin d'ajouter beaucoup de structures à ce sac si vous avez utilisé des tissus légers pour l'extérieur je vous conseille d'utiliser de la mousse qui va permettre à votre sac d'avoir plus de tenue il vous faudra aussi deux pièces de molleton pour le gousset donc j'ai encore une fois coupé ces deux pièces dans mon molleton dense et il vous faudra enfin une pièce à ajouter au fond du sac donc j'ai choisi ici d'utiliser du décoville car c'est le thermocollant que j'aime bien utiliser au fond de mes sacs à vous de faire avec ce que vous avez sous la main ou ce que vous préférez pour ce qui est des connecteurs j'ai choisi non pas comme le patron l'indique d'utiliser des connecteurs en métal mais plutôt de créer mes propres connecteurs dans mon liège et d'ajouter des anneaux demi-rond si vous aussi vous souhaitez faire ce type de connecteurs je vous mettrai le lien du fichier dans la description puisque ce sont des connecteurs que j'ai créé moi même sur mon ordinateur et ils sont donc pour des anneaux demi-rond de 20 mm je vais ajouter au dos de ces connecteurs un morceau de décoville donc je vais comme pour le rabat le fixer puis couper l'excédent encore une fois je n'ai pas à m'inquiéter que le décoville soit dans ma marge de couture puisque ma machine va passer à travers si vous ne voulez pas trop d'épaisseur je vous conseille tout de même d'ajouter pour ce type de connecteurs une petite pièce de décoville au niveau du pli sur lequel se trouvera les anneaux demi-rond ce qui permettra de renforcer un petit peu le connecteur et donc d'éviter qu'il ne se casse si le sac est bien rempli vous aurez également besoin d'une bande de tissu qui va vous servir à faire votre bandoulière ainsi que de 2 mousquetons une boucle coulissante et si vous le souhaitez des embouts de sangles je ne vais pas vous montrer comment faire cette bandoulière dans la vidéo puisque j'ai déjà un tutoriel détaillé dédié sur ma chaîne et donc ça m'évite de me répéter sur chaque vidéo en termes de bouclerie vous aurez besoin de deux fermoirs de type cartable comme celui ci c'est un fermoir poussoir qui vous permet d'ouvrir votre rabat le mien est à vis le vôtre devra peut-être être pincé puisque c'est ce que je vois le plus régulièrement avant de commencer la couture je vais ajouter mon décoville au dos d'une des parties de mon rabat ainsi qu'au dos de mes connecteurs je vais ensuite couper l'excédent tout autour puis laisser reposer ses pièces le temps que la colle refroidisse je vais également en profiter pour ajouter le décoville au fond de mon sac donc j'ai le fond de mon sac en droit vers moi ma pièce de décoville et je vais l'appliquer en la centrant avec mon fer à repasser mon décoville est maintenant ajouté donc comme je vous le disais j'ai coupé l'excédent tout autour je vais mettre mes connecteurs de côté ainsi que mon rabat et prendre la bande pour le rabat j'ai tracé sur toute la longueur une ligne au milieu je vais sur cette ligne placer un morceau de scotch double face une fois que c'est fait je vais retirer le papier protecteur et plier les bords de ma bande pour qu'il se rencontre au niveau de la ligne comme ceci et je vais faire la même chose tout le long une fois que tout est plié je vais plier cette pièce en deux dans le sens de la longueur et faire une coupe qui va me permettre d'avoir deux pièces de la même taille je vais ensuite récupérer l'avant de mon rabat et je vais venir placer ces deux bandes décoratives en respectant les repères présents sur le gabarit j'ai ici tracé mes repères donc à la fois en haut et en bas du rabat j'ai placé entre ces deux repères un morceau de scotch double face et on va maintenant passer à la machine pour coudre sur les bandes à 3 mm du pli de chaque côté je me suis donc placé à 3 mm du pli sur ma bande et j'ai mis ma machine sur un point long puisqu'il s'agit d'une surpiqûre je vais ensuite faire la même chose sur le deuxième côté de la bande j'ai fait un point d'arrêt mais je n'ai pas coupé mon fil j'ai simplement bougé mon rabat pour qu'il soit à la bonne place et je vais maintenant faire la même chose avec la deuxième bande maintenant que mes bandes sont cousues je vais pouvoir ajouter l'arrière de mon rabat vous pouvez également en suivant l'emplacement présent sur le gabarit ajouter votre plaque ou votre étiquette avec votre logo comme je n'ai pas envie de recouvrir plus que ça l'imprimé sur mon liège je vais ajouter mon étiquette mais si vous souhaitez l'ajouter sur votre rabat c'est le moment de le faire je vais maintenant dans mon cas ajouter le dos de mon rabat envers contre envers c'est à dire que je mets ma face avant envers vers moi et je viens placer le dos envers contre envers avec l'avant je vais mettre de la colle en spray sur tout mon rabat avant d'ajouter le dos si vous avez choisi la méthode des bords cachés vous allez placer votre rabat en droit contre en droit faire une couture à 6 mm tout autour en laissant le bord supérieur ouvert vous allez ensuite cranter les arrondis pour permettre qu'ils soient bien dessinés lorsque vous allez retourner votre rabat en faisant bien attention à ne pas couper votre couture vous allez ensuite retourner votre rabat par le haut et faire une surpiqûre tout autour à 3 mm comme je vous le disais ici je vais simplement mettre les miens envers contre envers et on va ensuite passer à la machine donc l'envers de mon rabat a maintenant été collé je vais attendre quelques minutes que la colle sèche et on va ensuite passer à la machine pour coudre autour avec une marge de 6 mm je vais coudre le haut avec une marge de 3 mm et tout le reste avec une marge de 6 mm puisqu'on va en fait venir recouper ensuite le rabat pour l'égaliser donc il y a certains endroits où l'arrière de mon rabat est légèrement plus long que l'avant c'est normal ma découpe n'est pas parfaite et donc du coup c'est pour cela que l'on va recouper le rabat ensuite pour tout égaliser ma machine est toujours sur un point long et je vais donc faire une première couture en haut du rabat à 3 mm du bord je ne fais pas de point d'arrêt puisque je vais revenir sur ces points lorsque j'aurai fini ma boucle donc attention au changement d'épaisseur au niveau des bandes sur le rabat et je vais m'arrêter à 6 mm du bord sur le côté pour continuer ma surpiqûre tout autour à 6 mm alors n'hésitez pas au niveau de la courbe à faire pivoter votre pièce avec votre aiguille dans votre tissu au niveau de la courbe à faire pivoter votre pièce avec votre aiguille dans votre je suis arrivé à 3 mm du haut de mon rabat je peux donc pivoter de nouveau et finir la couture en haut à 3 mm du bord je vais maintenant comme je vous le disais égaliser tout autour en laissant 3 mm depuis ma couture donc je vais en fait enlever 3 mm au niveau de mon rabat donc attention à bien prendre des ciseaux qui coupent très bien pour que la coupe soit net et je vais faire donc tout le tour de mon rabat et ensuite appliquer la teinture de tranche tout autour avant de continuer la couture du sac mon rabat est maintenant prêt à être cousu au dos du sac j'ai donc appliqué ma teinture de tranche sur le côté et je vais maintenant prendre la pièce haute du dos je vais la mettre en droit vers moi sur ma table je vais marquer le centre à la fois en bas et en haut et une fois que c'est fait je vais placer mon rabat avec l'envers de mon rabat contre l'endroit de ma pièce haute en le centrant donc je vais marquer le centre de mon rabat également sur ce bord pour aligner les deux repères ensemble et faire que mon rabat soit bien centré une fois que c'est fait j'ai placé des clips pour maintenir le rabat en place et on va passer à la machine pour coudre avec une marge de 3 mm ça va permettre au rabat d'être maintenu à la pièce du haut et qu'il ne bouge pas lorsque l'on va ajouter la pièce du bas ma machine est sur un point long et je vais coudre uniquement sur le rabat à 3 mm du bord donc quand je dis uniquement sur le rabat c'est simplement que je n'ai pas cousu le début de ma pièce du haut ça me permet de ne pas avoir à m'inquiéter que mon pied monte sur le rabat puis redescendent de l'autre côté une fois mon rabat attaché au haut de mon dos je vais prendre ma pièce du bas et la placer endroit contre endroit avec la pièce du haut je vais la centrer et placer des clips tout le long le bas du dos de mon sac est maintenant clipsé et encore une fois vous avez ici une petite partie qui dépasse de chaque côté c'est tout à fait normal ce petit excédent de tissu va disparaître une fois que tout sera cousu on va maintenant passer à la machine pour faire une couture à 6 mm du bord ma machine est sur un point court et je suis donc avec une marge de 6 mm il va falloir faire attention lorsque vous arrivez au niveau du rabat votre machine va devoir monter et également lorsque vous arrivez au niveau des bandes décoratives à l'avant ici je vais devoir redescendre donc il va falloir également faire attention au changement d'épaisseur une fois que ma couture est faite je vais l'ouvrir et je vais surpiquer sur ma pièce du bas à travers la pièce du bas et la marge que je viens de créer donc attention il ya quand même pas mal d'épaisseur dans cette marge puisque vous avez la pièce du haut le rabat une épaisseur de la pièce du bas et la deuxième épaisseur qui va venir être placé dessus j'ai en plus ici du décoville ma machine passera à travers sans souci mais c'est pour ça que je vous disais d'utiliser impérativement la pièce de molleton dédiée pour le rabat pour ne pas que vous ayez votre entoilage qui soit dans votre couture je me place donc à trois millimètres de ma première couture j'ai mis ma machine sur un point long et je vais coudre tout le long donc là ma machine est montée sur mon rabat et ici elle va devoir descendre le dos de mon sac est maintenant construit j'en ai profité pour ajouter l'étiquette avec mon logo comme je vous le disais au début je ne l'ai pas ajouté sur mon rabat pour ne pas cacher mon imprimé je vais donc ajouter au dos de mon sac je vais maintenant passer à la construction de l'avant extérieur j'ai pris les trois pièces qui vont former l'avant de mon sac donc j'ai ma pièce du milieu et mes deux côtés je vais prendre un des côtés et l'aligner avec le milieu endroit contre endroit et placer des clips donc mes clips sont installés vous pouvez voir ici que si je retourne la pièce du milieu il y a une petite partie de la pièce du côté qui dépasse c'est tout à fait normal ça correspond à l'inclinaison de la pièce et à la petite partie de la marge de couture qui va se replier vous pouvez ici choisir de coudre directement à 6 mm avant d'ajouter le deuxième côté je vais personnellement légèrement soulever mon premier côté et ajouter le deuxième endroit contre endroit de l'autre côté du milieu mes deux côtés sont clipsés j'ai bien fait attention à ne pas prendre chaque côté dans les clips de l'autre et on va passer à la machine pour coudre chaque côté avec une marge de 6 mm ma machine est sur un point court et pour être sûr de ne pas attraper mon deuxième côté dans ma couture je les soulever pour le pousser vers la gauche je suis à 6 mm du bord et je vais coudre tout le long je vais faire la même chose de l'autre côté donc encore une fois je prends le côté que je viens de coudre je le pousse pour qu'il soit en dehors de mon chemin je me place à 6 mm du bord et je vais coudre tout le long je vais maintenant ouvrir mes pièces et je vais surpiquer sur mes pièces de côté donc je surpique à travers le côté et la marge que je viens de créer je me place à 3 mm de ma première couture je mets ma machine sur un point long et cette fois ci je pousse le deuxième côté pour être sûr qu'il ne me dérange pas et je répète la même opération de l'autre côté maintenant que l'avant de mon sac est construit je vais ajouter la partie femelle de mes connecteurs de type cartable il s'agit de la partie dans laquelle on va venir glisser la partie malle qui elle va être installée sur le rabat j'ai tracé sur chacun de mes côtés les repères présents sur le gabarit de la pièce donc vous voyez ce sont les deux points qui se trouvent ici j'ai ensuite puisque les branches de mon fermoir sont verticales trouver le point médian entre ces deux repères et ensuite mesurer pour trouver l'emplacement de ma deuxième branche je vais couper au niveau des repères de mes branches je vais également les reporter sur un morceau de décoville sur lequel donc je vais tracer mes deux emplacements de branches puis couper ça va me permettre de renforcer l'arrière de mon connecteur en plus de la petite pièce de métal qui nous est déjà fourni si vous utilisez un tissu qui s'effiloche je vous recommande au niveau des ouvertures d'ajouter un point de colle anti effilochage ça va permettre à votre fermoir de tenir un peu plus longtemps sur la durée et donc une fois que j'ai fait mes ouvertures je vais pouvoir glisser mon fermoir passer ma pièce de décoville ainsi que la pièce de métal alors je préfère pousser mes branches vers l'extérieur vous pouvez choisir de les pousser vers l'intérieur et j'appuie fermement pour être sûr que tout soit bien à plat si vous n'arrivez pas à les pousser vous pouvez utiliser un petit marteau pour vous permettre de les aplatir je vais faire la même chose de l'autre côté mes deux fermoirs sont maintenant attachés je vais pouvoir mettre cette pièce de côté je précise aussi que comme pour tous les fermoirs que j'installe j'ai ajouté un petit morceau de scotch toilette qui va permettre aux branches de ne pas piquer sur la doublure et surtout d'ajouter une sécurité supplémentaire on va passer à la couture des poches extérieures donc ce sont les deux poches qui seront sur le côté du sac j'ai donc mes deux pièces de poche extérieure en droit vers moi je vais y placer en droit contre en droit ma poche extérieure doublure vous allez aligner les deux bords droit des pièces et vous devriez avoir les deux triangles qui correspondent aux pinces de chaque pièce vers le bas et donc je vais faire la même chose pour l'autre pièce et placer des clips tout le long une fois que c'est fait je vais passer à la machine pour coudre avec une marge de 6 mm sur les deux pièces ma machine est sur un point court et je suis donc à 6 mm du bord lorsque j'ai fait mon point d'arrêt au lieu de couper mon fil je vais continuer directement sur ma deuxième pièce en n'oubliant pas mon point d'arrêt au début une fois ma couture fait je vais ouvrir mes pièces et je vais maintenant surpiquer sur ma pièce de doublure donc je surpique à travers la doublure et la marge de couture ça va permettre à ma marge de rester bien à plat et donc cette fois ci ma machine est sur un point long et encore une fois je ne vais pas couper mon fils entre mes deux pièces mais les coudre de la même manière l'une à la suite de l'eau une fois que ma poche est cousue je peux passer à la fermeture des pinces donc en bas de mes pièces extérieures et de ma doublure je vais donc prendre ma pièce la placer endroit contre endroit au niveau du triangle qui marque l'emplacement de ma pince et placer un clip vous pouvez choisir de reporter les repères présents sur le gabarit ils correspondent à une marge de 6 mm je ne vais donc pas les reporter et simplement faire une couture à 6 mm qui va créer ma pince je vais faire la même chose pour toutes les pinces sur mes pièces également pour celle de la doublure en plaçant mon tissu endroit contre endroit vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça je vais faire la même chose sur ma deuxième poche et on va passer ensuite à la machine pour coudre les pinces je suis donc à 6 mm des bords du triangle ma machine est sur un point court et j'avance donc en ligne droite jusqu'à arriver au niveau du pli je fais ensuite mon point d'arrêt et je coupe mes fils vous pouvez voir ici que je ne vais pas dépasser le pli de ma pince ça permet qu'elle soit plus propre lorsque je retourne mon tissu c'est quelque chose que j'ai appris lorsque j'ai cousu des chemises et donc ça s'applique également ici et je vais faire la même chose pour toutes les pinces maintenant que les pinces sont vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça je vais sortir les pinces sur ma pièce extérieure donc je pousse sur l'envers de ma pièce normalement elle devrait prendre leur place très facilement et je vais ensuite plier ma pièce en deux en faisant correspondre les pinces de l'extérieur avec les pinces de la doublure pour que ce soit plus simple pour moi et qu'il y ait moins d'épaisseur je vais faire aller la marge de couture de mes pinces extérieures vers le haut et celle de ma doublure vers le bas vous pouvez voir que je pousse celle-ci vers le bas de ma pièce et que je pousse l'autre vers le haut ça me permet d'avoir un peu moins d'épaisseur lorsque je vais coudre et je vais placer un clip pour maintenir les pinces en place je fais la même chose de l'autre côté et je vais continuer à placer des clips tout autour une fois que tout est clipsé vous devriez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça j'ai une forme un peu bombée à l'extérieur et un creux du côté de la doublure j'ai une partie de l'extérieur qui est allée du côté de la doublure c'est tout à fait normal puisque ma pièce extérieure était légèrement plus longue que ma doublure je vais maintenant faire la même chose avec ma deuxième poche et je vais passer à la machine pour faire une surpiqure tout le long du bord supérieur ma machine est sur un point long et je vais donc surpiquer le haut de ma poche à 3 mm du pli je vais enchaîner sur la deuxième poche vous pouvez choisir de couper vos fils avant de continuer je vais maintenant faire une couture tout autour à 3 mm du bord ça va permettre d'attacher mon extérieur à ma doublure et d'être sûr qu'ils ne bougent pas lorsque je vais les ajouter au gousset j'ai maintenant passé à la construction de mes gousset extérieur j'ai mes deux pièces du haut dans mon tissu extérieur et mes deux pièces de doublure je vais laisser les pièces extérieures endroit vers moi et venir placer mes pièces de doublure endroit contre endroit afin que le bord du haut de ma doublure soit aligné avec le bas de mon gousset extérieur une fois que tout est clipsé on va passer à la machine pour coudre avec une marge de 6 mm je précise aussi que au niveau du gousset il est normal d'avoir une toute petite partie de votre gousset extérieur qui dépasse étant donné que les bords du gousset sont inclinés une fois que l'on va coudre à 6 mm et que l'on va ouvrir la pièce ça va permettre aux côtés des deux pièces d'être bien alignés comme pour la poche extérieure je suis à 6 mm du bord et je ne vais pas couper mon fil entre mes deux pièces mais simplement continuer après avoir fait mon point d'arrêt une fois les deux parties de mon gousset attaché je vais ouvrir mes pièces et surpiquer comme pour la poche extérieure à travers ma doublure et ma marge de couture ça va permettre à ma pièce d'être bien à plat et donc ma machine et cette fois-ci sur un point long maintenant que mes gousset extérieur sont construits j'ai reporté sur le haut de mon gousset les repères correspondant aux connecteurs pour la bande doulière alors je n'utilise pas de connecteurs de métal comme je vous le disais plus tôt mais des connecteurs en tissu mon repère est donc horizontal et non verticale comme présent sur le gabarit ce que j'ai fait c'est que j'ai reporté le point du haut sur le gabarit puis tracé une ligne horizontale correspondant à la taille de mes anneaux demi rond je vais maintenant prendre mes connecteurs donc je prends un connecteur et un anneau demi rond je vais le glisser à l'intérieur donc je peux le plier légèrement pour qu'il passe je vais ensuite le replier en deux envers contre envers et je vais l'installer pour que le pli de mon connecteur se retrouve au niveau du repère donc je vais utiliser du scotch double face pour maintenir tout ça en place et on se retrouve ensuite à la machine pour la couture mes connecteurs sont maintenant attachés je vais pouvoir passer à la machine pour coudre tout autour avec une marge de 3 mm je vais également faire une couture en croix afin de maintenir le connecteur en place je ne vais pas ajouter de rivets sur celui-ci puisque je n'ai plus de rivets assez long pour passer à travers mes deux épaisseurs de décoville et mon gousset je vais commencer ma couture sur le côté de mon connecteur ma machine est sur un point long je tiens bien mes fils au début pour ne pas qu'ils s'enroulent et je ne vais pas faire deux points d'arrêt puisque encore une fois je vais faire une boucle et revenir sur mes trois premiers points je suis arrivé au niveau de l'angle en haut de mon connecteur je vais maintenant donc pivoter ça va permettre à mon pied de ne pas passer sur mon anneau demi rond et je vais coudre jusqu'à arriver à 3 mm de l'autre côté je vais ensuite de nouveau pivoter et cette fois ci je vais ajouter une chute de 6 millicuirs sur mon anneau demi rond ça va permettre que mon pied n'accroche pas sur l'anneau et qu'il avance plus facilement donc comme je vous le disais je vais faire une couture en croix donc je le fais sans les tracés vous pouvez très bien couper votre fil ici tracé votre quoi puis faire votre couture je repasse ensuite sur mes points en bas de mon connecteur ça va permettre de me retrouver au niveau de l'angle en haut et de faire ma deuxième couture je vais maintenant repasser sur cette dernière couture ça va permettre de bloquer mes fils vous pouvez voir ici que mon connecteur est maintenant attaché donc je suis repassé à la fois pour mes points d'arrêt et pour celui au milieu dans les mêmes points que j'avais fait au début si vous n'arrivez pas à le faire avec la pédale de votre machine vous pouvez très bien le faire manuellement je trouve ça plus joli lorsqu'il n'y a pas vraiment de démarcation et donc je vais faire la même chose pour mon deuxième connecteur mes deux connecteurs sont maintenant cousus je vais pouvoir y ajouter les poches que l'on a cousu juste avant je vais trouver le centre de mes goussets en bas et également ceux de mes poches donc je vais plier ma poche en deux aligner les pinces sur les côtés et faire une petite entaille qui marquera le centre je vais ensuite prendre une de mes poches aligner les deux repères et placer un clip je vais ensuite distribuer mon gousset en bas puis sur le côté donc comme vous pouvez le voir une fois que j'ai clipsé le bas j'ai un excédent de poche de chaque côté je vais en fait le ramener sur mon gousset donc n'hésitez pas à repositionner le clip qui se trouve à l'angle en bas pour être sûr qu'aucun pli n'a été créé et je vais ensuite continuer de clipser donc n'hésitez pas à utiliser aussi pas mal de clips pour être sûr que rien ne bouge et je vais faire la même chose de l'autre côté ma poche a donc maintenant été créée donc la mienne est beaucoup plus petite que la vôtre puisque j'ai fait mon sac à 85% et normalement vous devriez avoir une belle ouverture en haut puisque la poche est maintenant bombée je vais faire la même chose sur le deuxième gousset une fois que mes deux poches sont clipsées je vais passer à la machine pour les coudre tout autour avec une marge de 3 mm donc ici au niveau de l'angle en bas j'ai une petite partie de mon gousset qui dépasse ça n'a pas d'importance ici pour moi ça correspond à peu près à 5 mm sur le côté ne vous inquiétez pas cette partie du gousset sera en fait prise dans la marge de couture lorsque l'on va attacher le fond il est normal d'avoir un petit décalage puisque votre poche est légèrement arrondi du fait des pinces alors que le gousset à des angles bien droits je place ma machine sur un point long et je vais donc faire le tour de ma poche donc normalement vous devriez repasser sur la première couture que l'on a fait pour attacher l'extérieur et la doublure alors attention à ne pas créer de plis et à bien pivoter lorsque vous arrivez en bas on je maintiens mes pinces à plat pour être sûr que le bas de ma marge soit bien aplaté ma poche est maintenant attachée donc je peux passer ma main à l'intérieur il n'y a plus d'ouverture mon gousset a bien été attaché tout autour si vous le souhaitez vous pouvez couper l'excédent des pinces et je vais faire la même chose pour la deuxième poche je vais maintenant ajouter le molleton à mes gousset ainsi qu'à mes pièces principales extérieures donc à l'avant et l'arrière de mon sac mon molleton n'est pas thermocollant donc je vais utiliser une colle en spray pour l'ajouter je vous conseille de le faire avant d'avoir installé les poches une fois mon molleton ajouté je vais passer à la couture du fond extérieur de mon sac je vais prendre un de mes gousset et je vais le placer endroit contre endroit au niveau du fond je vais aligner l'angle de mes gousset comme vous pouvez le voir ici ma poche est légèrement plus petite mais elle va être prise dans la marge de couture je vais donc clipser tout le long une fois que c'est fait je vais faire la même chose avec mon deuxième gousset je vais maintenant passer à la machine pour coudre de chaque côté avec une marge de 1,2 cm je vais faire très attention à ne pas créer de plis au niveau de ma couture donc comme vous pouvez le voir à cause de la poche mon gousset a tendance à rester droit par rapport à mon fond il faut donc faire attention de ne pas créer de plis dans la couture ma machine est sur un point court et je vais coudre avec une marge de 1,2 cm en faisant encore une fois attention à ne pas créer de plis lorsque je couds une fois que ma couture est faite je vais ouvrir ma couture passer ma marge sous le fond donc ma marge se trouve ici et surpiquer sur mon fond vous allez passer à travers le fond la marge de couture qui contient à la fois le fond la poche et le gousset et je passe avant de commencer ma machine sur un point long vous pouvez voir ma surpiqure ici ma poche lorsque je passe ma main à l'intérieur reprend sa place correctement donc mon tissu est un petit peu froissé mais rien qu'un petit coup de sèche-cheveux ne pourra régler je n'ai pas de plis dans ma couture je vais donc faire la même chose de l'autre côté je vais maintenant passer à la joue du gousset sur mes pièces extérieures j'ai pris la face arrière de mon sac sur laquelle j'ai fait un repère marquant le centre en bas je vais faire la même chose sur mon gousset donc je vais marquer ce repère sur le fond je plie ma pièce en deux je fais coïncider les coutures que je viens de faire et je vais faire une petite entaille qui marque le centre je vais faire la même chose de l'autre côté une fois tous les repères tracés je vais mettre le fond de mon sac endroit contre endroit avec mon extérieur aligner les repères et placer un clip je précise aussi que je commence par l'arrière de mon sac puisque je trouve ça plus simple de pousser le rabat lorsque je n'ai pas l'avant de mon sac d'attaché une fois mon son clip c'est je vais prendre le haut de mon goût c'est et l'aligner avec l'angle de ma pièce extérieure donc il va falloir tous c'est un petit peu le rabat pour être sûr que tout prenne bien sa place et je vais ensuite continuer de distribuer mon goût c'est autour de ma pièce extérieure et faire la même chose de l'autre côté en alignant d'abord l'angle en haut puis en ajoutant des clips tout autour mon gousset est maintenant clipsé tout autour on va passer à la machine pour coudre avec une marge de 6 mm si vous avez du mal vous pouvez choisir de faire tout d'abord une couture à 3 mm du bord pour permettre aux pièces de ne plus bouger puis ensuite de faire une deuxième couture à 6 mm du bord ma machine est sur un point court et donc je vais soulever mon rabat pour qu'il ne me dérange pas lors de la couture et mon bras gauche tient en fait le reste du sac en place je suis sur une marge de 6 millimètres et je vais y aller doucement puisqu'on ne veut pas que les pièces bougent lors de la couture alors attention en arrivant entre l'intersection entre le gousset et le fond il va y avoir pas mal d'épaisseur donc faites attention au moment de la couture à ne pas créer de plis une fois ma couture faite je vais retourner mes pièces à l'endroit simplement pour vérifier que je n'ai pas créé de plis lors de ma couture ici ça a l'air d'être plutôt pas mal je vais donc pouvoir passer à la couture de la pièce extérieure avant donc je vais procéder exactement de la même manière ce sera un peu plus simple à coudre puisque je n'aurai pas le rabat sur mon chemin lorsque je vais passer sur les côtés m Sous-titrage ST' 501 Je vais maintenant passer à la couture de la poche passe-poilée. Comme je vous le disais, je ne vais pas le faire dans ce tutoriel, mais vous avez le lien dans la description sur le tutoriel détaillé pour coudre ce type de poche. Ma poche est prête à être utilisée. Je vais maintenant passer à la construction du gousset de ma doublure. J'ai mes deux pièces de gousset et mon fond. Mon fond est en droit vers moi. Je vais placer, comme on l'a fait pour l'extérieur, mes gousset endroit contre endroit de chaque côté du fond. Et je vais placer des clips. Je vais ensuite passer à la machine pour coudre de chaque côté avec une marge de 1,2 cm. Ma machine est donc sur un point court et je suis à 1,2 cm du bord. Je vais maintenant légèrement réduire ma marge pour qu'elle soit de 6 mm. Et je vais ensuite ouvrir mes coutures et surpiquer sur le fond à 3 mm de la première couture. Donc je place ma machine sur un point long et je couds à travers le fond et la marge que je viens de créer. Même chose de l'autre côté. Une fois que mes gousset et mon fond de doublure sont cousus, on va passer à la construction de la doublure en récupérant les pièces principales. Donc normalement vous devriez en avoir une sans poche et une avec la poche passepoilée. Sur l'envers de ma pièce principale de doublure sans poche, je vais faire deux repères à 14 cm d'intervalle. Ces repères correspondent à l'ouverture que l'on va laisser dans la doublure pour retourner le sac. J'ai donc fait mes deux repères que j'ai tracés sur l'envers. J'ai également trouvé le centre de chaque côté en haut et en bas. J'en ai fait deux mêmes pour le fond. Pour le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié ma pièce en deux, fait correspondre les coutures des gousset. Puis j'ai fait une entaille de chaque côté du fond. Je vais maintenant avec le fond endroit vers moi placer ma doublure endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. J'ai placé des clips au niveau de la partie droite en bas de ma pièce principale de doublure. Je vais maintenant faire coïncider les angles en haut et je vais ensuite continuer de distribuer mon gousset tout autour de ma doublure. Mon gousset est maintenant attaché. Alors je vais coudre le mien avec ma pièce principale de doublure sous mon pied et mon gousset en dessous. Si vous voulez coudre dans ce sens-là, il va falloir reporter les repères qui marquent l'ouverture de 14 cm sur le gousset. C'est vraiment une préférence personnelle puisque ça me permet de coudre en faisant tourner la doublure autour de mon pied. Mais c'est tout à fait faisable avec le gousset sous le pied aussi. C'est d'ailleurs comme ça que je le fais la plupart du temps. Ma machine est sur un point court et je vais commencer ma couture à 6 mm du bord en haut. Une fois que je suis descendue d'à peu près 4 ou 5 cm, je vais augmenter ma marge pour continuer ma couture avec une marge de 1,2 cm. Et donc je fais attention à ne pas créer de plis dans ma doublure et comme je vous le disais, je vais la faire tourner autour de mon pied. Donc avec ma main gauche, je vais la pousser. Donc ma main gauche est ici, elle n'est pas proche du pied pour ne pas que mes doigts soient sur le chemin. Et je vais continuer de tourner. Je suis arrivée au niveau de mon premier repère. Je vais donc faire mon point d'arrêt, couper mes fils et reprendre ma couture au niveau du deuxième repère. Donc ici, je recommence ma couture à 1,2 cm comme je l'ai arrêtée de l'autre côté. Et lorsque j'arrive à 5 cm du haut, je vais repasser progressivement sur une marge de 6 mm pour finir les deux derniers centimètres avec cette marge. Une fois que la première pièce principale de doublure est cousue, donc vous pouvez voir l'ouverture qui me permettra de retourner mon sac. Je vais maintenant faire la même chose avec ma deuxième pièce de doublure, c'est-à-dire celle avec la poche. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de faire de repère. Je vais simplement clipser tout autour et passer à la machine. Comme pour l'autre côté, je vais commencer ma couture à 6 mm puis l'augmenter à 1,2 cm. Et lorsque j'arriverai à quelques centimètres de l'autre côté, je vais de nouveau repasser sur une marge de 6 mm. Sous-titrage ST' 501 Une fois ma doublure cousue, je vais réduire la marge de couture pour qu'elle mesure 6 mm. Je vais couper uniquement la partie qui est cousue et je vais laisser l'ouverture avec la marge de couture de 1,2 cm. Une fois mes marges réduites, je vais mettre ma doublure en droit vers l'extérieur car je vais la glisser à l'intérieur de l'extérieur de mon sac. Dans les instructions, on nous demande de faire l'inverse mais je trouve ça plus simple de glisser la doublure dans l'extérieur plutôt que l'extérieur dans la doublure puisque ma doublure est légèrement plus petite que mon extérieur. Je vais maintenant récupérer mon extérieur qui est envers vers moi. Je vais glisser mon rabat à l'intérieur en faisant attention qu'il ne s'accroche pas dans les fermoirs. Et je vais ensuite glisser ma doublure également dans mon extérieur. Je vais placer ma poche au dos, c'est-à-dire sur le côté qui a le rabat. Je vais ensuite aligner les coutures sur les côtés. Au moment d'aligner les coutures sur les côtés, je vais ouvrir mes marges, ce qui va permettre d'avoir un peu moins d'épaisseur lorsque je vais coudre. Et je vais placer donc des clips aux quatre coins. Une fois que mes côtés sont clipsés, je vais continuer de distribuer ma doublure sur le reste de mon extérieur. Donc je ne sais pas si je l'ai précisé mais ma doublure est endroit contre endroit avec mon extérieur. Ma doublure et mon extérieur sont maintenant clipsés ensemble. J'ai bien fait attention à ce qu'il n'y ait pas mon rabat ou ma poche dans mes clips. Et je vais maintenant passer à la machine pour coudre tout autour avec une marge de 1 cm. Je vais commencer ma couture sur l'arrière de mon sac. Et je me suis donc placée à 1 cm du bord avec un point court. Si vous avez une machine familiale qui vous permet de la transformer en bras libre, je vous conseille de le faire puisque du coup vous allez pouvoir faire tourner votre sac autour de votre machine. Ici je suis sur une piqueuse plate, je vais donc faire tourner mon sac vers le haut, ce qui est un peu plus compliqué. C'est pour ça que si vous avez la possibilité de le faire, je vous conseille fortement de transformer votre machine en bras libre. Et donc au fur et à mesure que j'avance, je vais faire tourner mon sac en faisant bien sûr très attention à ne pas créer de plis. Sous-titrage ST' 501 Je vais maintenant réduire ma marge en haut pour qu'elle mesure 3 mm. En faisant attention à couper uniquement la marge et à laisser ma couture intacte. Donc normalement vous avez quand même de l'espace et vous ne devriez pas couper vos fils. Et on va maintenant pouvoir retourner le sac en faisant sortir la doublure. Et je vais passer ma main à l'intérieur pour aller attraper l'extérieur. Donc n'hésitez pas à aplatir votre sac et à faire passer tout ça dans l'ouverture. Je vais ensuite bien pousser mon extérieur pour que toutes les marges et les poches soient bien sorties. Et je vais ensuite mettre ma doublure à l'intérieur. Je vais faire glisser la marge en haut entre mes doigts et placer des clips tout autour. Une fois que tout est clipsé, je vais passer à la machine pour surpiquer le haut de mon sac avec une marge de 3 mm. Cette fois-ci, ma machine est sur un point long. Je fais attention à bien pousser mon rabat pour qu'il ne se retrouve pas dans ma couture. Et je vais me placer à 3 mm du bord. Alors là encore, si vous avez la possibilité de transformer votre machine en bras libre, je vous conseille de le faire. Comme je suis sur une piqueuse plate, je vais faire ma surpiqure sur la doublure. Et ce sera donc le fil de ma canette qui se verra. Mon téléphone n'avait plus d'espace pour la fin de la vidéo. Et j'ai donc fait ma surpiqure tout autour. C'est le même principe que lorsque l'on a attaché la doublure à l'extérieur. Donc vous devriez pouvoir suivre sans trop de problèmes. Je vais maintenant récupérer ma doublure. Je la fais sortir complètement de mon sac. Je pousse bien les marges. Et je vais mettre un doigt de chaque côté pour que la marge aille sur l'envers. Je vais ensuite placer des clips. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture tout le long à 3 mm du bord. Ça va permettre de fermer l'ouverture qu'il me reste dans la doublure. Donc attention, il ne faut prendre dans votre couture que le gousset, la pièce principale et la marge que l'on vient de retourner. Il faut faire attention à ne pas attraper l'autre partie de la doublure. Je vais commencer ma couture un peu avant l'ouverture que j'ai laissée. Ça va me permettre d'être sûre de bien tout fermer correctement. Une fois l'ouverture de ma doublure fermée, je peux la remettre dans mon sac. Je fais attention aussi à ce que ma poche soit rentrée correctement. Vous pouvez voir que parce qu'on a utilisé une marge de couture plus grande pour la doublure, elle se tient parfaitement à l'intérieur du sac. Il ne nous reste maintenant plus qu'à installer les parties mâles de nos fermoirs cartables. Normalement, ils devraient tomber exactement au niveau des bandes décoratives sur le rabat. Les miens sont à vis. Je vais les glisser sur les bandes, vérifier que mon sac se ferme correctement. Ici, je vais décaler un petit peu celle-ci que j'ai trop poussée comme ceci. Mon rabat se maintient bien à plat. Je peux donc installer les vis au dos de la partie mâle de mes fermoirs. Il se peut que pour les vôtres, ce soit une partie qu'il va falloir pincer. Dans ce cas-là, je vous conseille de placer un morceau de tissu ou de molleton pour protéger votre fermoir avant d'appliquer votre pince. Mes fermoirs sont maintenant installés. Je vais devoir laisser mon sac fermé pendant une journée ou deux pour que le rabat prenne sa forme, étant donné que j'ai utilisé du décoville. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à ajouter un petit like en dessous de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto. Bonne couture ! Sous-titrage ST' 501